Ma'amadou, soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour Moussakaka qui est en ligne avec nous, je vois que vous êtes très très bien informé. Nos amis de la technique ont dû vous dire qui allait répondre à votre question. Moussakaka, incontournable, correspondant de RFI à Niamey, bonjour Moussakaka. Bonjour Moussakaka et bonjour à tous. Soyez le bienvenu. On vous écoute Ma'amadou, quelles sont vos questions ? Plusieurs sites d'orpaillage ont déjà été évacués par l'armée à cause de la sécurité. Ma question c'est de savoir pourquoi l'Etat a-t-il enfermé celui de Chintabaradine ? Ah, effectivement c'est une bonne question Moussakaka. Il y a eu cette attaque dimanche dernier dans les montagnes du nord du Niger, dans la région d'Agadez. Cinq soldats tués, cinq autres blessés dans cette embuscade. C'était un convoi d'orpailleurs et son escorte militaire qui ont été attaqués. Ma'amadou a raison de s'interroger. Pourquoi ce site reste-t-il ouvert alors qu'il y a de l'insécurité, alors que d'autres sites, eux, ont déjà été fermés par les autorités, notamment à l'ouest de Niamey et dans le nord du pays ? Oui, Juan, donc il faut dire que c'est le site de Chibarkaten et non Chintabaradine. Alors pour commencer, disons qu'il y a trois sites d'or dans l'Aïr et le Ténéré, dans le Djado, au pied du mont Bagazin à Tabelot, et enfin donc le troisième site c'est Chibarkaten. En 2014 et 2015, c'était l'unique site du Djado, les gens venaient de partout, l'État a vite senti le danger de l'insécurité et a procédé manu-militari à sa fermeture. De là donc, les orpailleurs de plusieurs nationalités sont partis vers l'ouest, à Chibarkaten, situé à environ 1800 kilomètres au nord-est de Niamey et à seulement 7 kilomètres de la frontière algérienne. L'or est beaucoup plus important là-bas, plus de 20 000 personnes sont recensées, la moitié sont des jeunes Nigériens, des Touaregs, des Toubou, des Arabes, entre autres, et l'autre moitié c'est des Algériens, des Tchadiens, des Soudanais et des Nigériens. Les étrangers viennent avec beaucoup plus de moyens financiers et même armés, tandis que les locaux tirent le diable par la queue, comme on dit. La production annuelle artisanale sur ce site d'orpaillage clandestin est de 55 kilogrammes d'or déclaré par an, tandis que les étrangers s'en sortent avec 6 tonnes d'or par an non déclaré, donc l'État perd beaucoup. Alors l'État n'arrive pas à fermer ce site pour des raisons sociales. Beaucoup de jeunes chômeurs et d'ex-chefs de la rébellion Touareg des années 90 et 2000 gagnent leur pain quotidien, donc l'État gagne en sécurité et en stabilité. Voilà, donc des raisons économiques et sociales. Mahamadou, vous avez une autre question à poser à Moussakaka ? Sur l'identité des assaillants. Moussakaka, on a parlé dans un premier temps de bandits lourdement armés. Que sait-on de plus ? Ah oui, ils sont très lourdement armés parce que selon plusieurs sources, ces bandits armés qui ont tendu cette embuscade sont des véritables professionnels. L'opération a été très bien préparée. L'escorte nigérienne est composée de 4 Toyotas seulement. Les assaillants en avaient amené 9. Le terrain commande donc, tout Agadez par l'un. Il n'y a que des bandits de grands chemins tchadiens et soudanais qui peuvent mener de telles opérations osées. Alors sous certains cieux, ils ont été bombardés sur des sites d'orpaillage clandestins, on le sait. Et actuellement, l'armée mène une grande traque. Une grande traque, donc l'État a pu se le tourner par les cornes et a décidé donc de sévir cette fois-ci. Grande traque donc dans la région d'Agadez ? Oui, oui, tout à fait. Tout le nord d'Agadez jusqu'à la frontière libyenne. Merci. 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 Merci.